Musique Alors moi je suis Frédéric Peters et j'ai 39 ans depuis cet été et je suis suisse et alors là donc Là je vais vous parler de la dernière série qui est la série Ahama qui est une série de science-fiction qui a heureusement reçu le prix de la meilleure série à Angoulême l'année dernière Bah oui un peu de placement produit Et puis alors Ahama c'est très difficile à résumer parce que c'est très foisonnant mais c'est une vraie série de science-fiction c'est à dire qu'il y a de la science et de la fiction C'est à dire que d'un côté il y a une intrigue basée sur des personnages avec des liens de famille En fait moi je me plais imaginer que avant tout Ahama c'est l'histoire d'une histoire d'amour entre un père et sa fille Et parallèlement à ça il y a un vrai récit de science-fiction c'est à dire que c'est une façon de parler du monde dans lequel on vit C'est une partie de notre monde en fait du rapport que l'homme a avec la technologie et qui pose enfin qui tente de répondre à des questions que moi je me pose depuis longtemps C'est à dire je me rappelle de cette phrase que j'avais lue dans un article que j'aimais bien qui disait L'homme augmenté est-il un homme diminué ? Voilà on arrive dans une période où toutes les interfaces, le téléphone, l'ordinateur etc. vont progressivement disparaître Et certainement s'intégrer à nos propres corps pour aller vers ce qu'on appelle l'homme augmenté c'est à dire une espèce de fusion entre nos créations technologiques et nous-mêmes Et la question est de savoir si on va dans ce processus perdre une part de notre humanité Et déjà qu'est-ce que c'est que notre humanité ? Ou alors au contraire est-ce que c'est la seule façon de peut-être nous sauver nous-mêmes en prenant en main notre propre évolution ? Pour reposer un peu plus loin c'est à partir du moment où l'homme décide de contrôler la nature, d'organiser la nature autour de lui, d'essayer de la contrôler Il décloche une série de réactions en chaîne après lesquelles il est en perpétuellement en train de courir C'est ce qui se passe avec le climat aujourd'hui, l'écologie etc. Et est-ce qu'il y a un moment, est-ce qu'il faut retourner vers notre humanité et la nature pour essayer de retrouver un équilibre ? Ou est-ce qu'au contraire il faut persévérer, aller de l'avant et se dire que c'est notre technologie qui va nous sauver et nous permettre de retrouver un équilibre ? Voilà, c'est toutes ces questions-là qui sont au cœur de Ahama Et en fait dans la forme c'est surtout un récit d'aventure en fait, c'est une quête Là je vous fais une présentation intellectuelle de ce qu'il y a derrière les livres Mais à la lecture c'est surtout un récit d'aventure, c'est-à-dire c'est un personnage qui est embarqué par son frère dans une quête sur une planète lointaine Et sur laquelle il va vivre plein d'aventures, donc il y a aussi un côté simplement feuilletonesque de plaisir de lecture Moi j'aime beaucoup travailler sur... j'aime oublier que je suis en train de lire quand je suis en train de lire moi Voilà, c'est des sensations que j'aime éprouver et donc c'est des sensations que j'essaie de provoquer chez les gens Quelque chose de très immersif et de palpitant même dans un sens Voilà, donc Ahama c'est tout ça Donc j'ai débuté le quatrième, je sais que ce sera en quatre tomes, que celui-là sera le dernier Mais je ne sais pas encore s'il aura la même pagination que les autres, il sera peut-être un peu plus épais, mais peut-être même pas En fait, moi je travaille beaucoup en suggestions, c'est-à-dire que je souligne très peu les choses Et il y a beaucoup de choses qui sont à peine survolées, il y a des allusions Et j'espère que... enfin je fais confiance au lecteur en fait, voilà Et j'espère que le lecteur fait les connexions lui-même avec les éléments que je lui donne Parce que ce sont des éléments très séparés dans l'histoire Et si il est concentré, il faut qu'il le soit pour lire ce type d'histoire Parce qu'il faut que ce soit un voyage intime et immersif comme ça Alors j'espère qu'il est capable de réunir, de recoudre toutes les petites informations C'est un équilibre qui est dur à trouver Alors il ne faut pas en faire trop peu non plus Parce que sinon ça reste totalement opaque Mais moi je déteste quand on me fait tourner des gyrophares comme ça dans une histoire En me disant voilà voilà attention, information importante Et en travaillant comme ça du coup j'avais l'impression au départ que j'aurais un récit qui ferait mille pages Et puis en fait en étant ténu et en n'appuyant jamais là où c'est évident On se retrouve avec un récit en fait assez concis Donc voilà, quatre tomes, ce sera bien Merci